Bonjour ou bonsoir, je vais donc reprendre le tuto de la dernière fois. Si mon mémoire est bonne, on s'était arrêté avec la première usine. Donc l'objectif là, ça va être de, je rappelle, améliorer les technologies jusqu'à avoir cette technologie qui est ici, le Rocket Silo. Et pour ça, je vais avoir besoin d'automatiser ma science. La première science qu'on va automatiser, c'est la production de cette recette-là, la recette de Automation Science Pack. Donc, pour automatiser sa production et son utilisation dans un labo. Pour ça, je vais avoir besoin de faire davantage d'extraction de ressources, parce que pour l'instant, je n'extrais que très peu de fer, et je n'extrais pas du tout de cuivre. On voit au suite que je n'ai rien du tout. Je vais également avoir besoin d'automatiser un petit peu une production de charbon, puisque jusqu'ici, que ce soit mes extracteurs, mes fonderies, ou même ma centrale au nord, là, utilisent exclusivement du charbon pour fonctionner. Donc, la première chose que je vais faire, c'est me faire des extracteurs électriques. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de fer, de rouages, et, donc, je vais parler en anglais, donc, Iron Plate, Iron Gear, et Electronic Circuit. Ensuite, si je mets tout, je constate que ce qui manque, en vérité, ce sont des circuits. Donc, je vais faire des circuits. Pour faire des circuits, il me faut des câbles. Pour faire des câbles, il me faut du cuivre. Donc, je mets tout mon cuivre dans l'usine, pardon, dans la machine, ce qui me donne des câbles. Donc, je récupère les câbles, je récupère les câbles, dès que c'est possible, voilà, je récupère les câbles, et je fais des circuits. J'en fais le plus possible. Pendant ce temps, je récupère le fer qui est dans la fonderie, et à partir de ça, je vais pouvoir faire quelques extracteurs. Je vais pouvoir en faire, a priori, deux. Même pas. Un seul, tac, je récupère du fer, j'en remets, encore un peu de fer, et un deuxième. Je récupère mon deuxième extracteur. Alors, un truc assez utile dans Factorio, c'est la pipette. J'en ai pas parlé la dernière fois, cette fois-ci, je vais en parler. La pipette, en gros, consiste à dire que si je passe ma souris sur un élément, là, un poteau électrique, et que j'appuie sur A, ça me permet automatiquement de récupérer l'élément en question depuis mon inventaire, et de pouvoir le poser. Donc, si je fais A, et que je clique, ça me permet de l'avoir. Bon. La pipette permet également de dupliquer potentiellement les fonderies. Avec A, je sélectionne la fonderie. Ou de faire des fantômes. Par exemple, je n'ai pas d'usine dans mon inventaire, je n'ai pas d'assembly machine. Et si j'appuie sur A depuis une assembly machine, ça me donne un fantôme d'assembly machine. Un fantôme que je vais pouvoir plus tard utiliser, pour dire que, ben voilà, ici, elles ne sont pas encore posées, mais en gros, je vais vouloir poser quatre assemblies machines de suite pour faire différentes choses. La pipette a également une fonctionnalité particulière sur les minerais, qui est que si je suis sur un minerai avec rien en main et rien d'autre, et que j'appuie sur A, ça me propose de poser un des extracteurs que j'ai dans mon inventaire, ou à défaut, le dernier extracteur que j'ai posé. Donc là, dans mon inventaire, je n'ai pas d'extracteur en burner, par contre j'ai des extracteurs électriques qui sont là. Donc j'appuie sur A et ça me permet de les sélectionner. Je vais les poser comme ceci, j'en ai deux. Eux fonctionnent à l'électricité, donc ils doivent être alimentés par des poteaux électriques. Et je vais les faire directement cracher dans des fournaises. Alors, ce que je n'avais pas montré la dernière fois, c'est que ces extracteurs fonctionnent à une vitesse de 0,5 et pas de 0,25, donc deux fois plus vite. La dernière fois, on avait vu que les extracteurs à charbon avaient un temps mort de 0,8 secondes toutes les 4 secondes, c'est-à-dire 20%. Là, à l'inverse, je vais produire beaucoup plus de fer ou de cuivre, selon où je le place, que ma capacité à la consommer dans les fournaises, je vais en produire beaucoup plus que je suis capable d'en consommer. Il va donc falloir potentiellement doubler les fournaises. Le problème que j'ai également ici, c'est que je n'ai pas assez de charbon. Donc, avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est une usine ici, qui va me donner des coffres en fer. Les coffres en fer vont me servir à stocker des ressources. Et ces deux extracteurs, dans un premier temps, je vais les placer ici. Je mets leur sortie vers le coffre. Un coffre, c'est quoi ? C'est une extension de l'inventaire. Donc ici, il y a le coffre, là, il y a mon inventaire. Et dans ce coffre, je vais pouvoir stocker les ressources. Là, le charbon est directement produit dans le coffre. Je récupère le charbon et je vais pouvoir l'injecter, par exemple, dans les fonderies qui sont ici. Alors, ces fonderies ne sont malheureusement plus alimentées en fer. Et j'ai également un problème d'extracteur électrique. Une autre solution, parce que là, je manque encore beaucoup de ressources, ça va être d'utiliser des burners et pas des électriques pour le charbon. C'est souvent ce qui est fait, d'ailleurs. Donc, c'est là-dessus que je vais partir, ce sera plus simple. Je vais me faire trois burners. Donc là, un, deux, et le troisième arrive, et deux, trois. Je vais récupérer celui-ci. Je vais dégager ces deux-là. Et je vais placer... Là, je dois les prendre à la main, puisque par défaut, je ne peux poser que des électracteurs électriques. Là, je n'en ai plus dans mon inventaire, du coup, je peux bouger. Et je vais les placer comme ça en cercle, de manière à ce que le premier alimente le deuxième, qui alimente le troisième, qui alimente le quatrième, qui alimente le premier. Je mets du charbon dans chacun d'eux. Ensuite, je prélève tout le charbon, et automatiquement, jusqu'à ce que le réservoir soit plein, donc jusqu'à ce que son réservoir soit plein, celui-ci va alimenter son copain du haut. Et réciproquement pour les quatre. Je récupère tout mon charbon. Cette fois-ci, je peux de nouveau faire fonctionner mes usines de cuivre... Mes extracteurs, et donc mes fonderies de cuivre, mes usines de cuivre... De fer, je vais y arriver. Il va également me falloir du cuivre. Donc celle-là, je vais la récupérer, je vais la placer plus bas pour la récupérer du cuivre. Je vais tirer du câble électrique jusqu'à mon cuivre. Hop. Encore un peu de cuivre. Donc j'extrais mon cuivre directement dans une fonderie que je vais doubler. Ça n'a pas forcément d'intérêt tout de suite, mais comme ça c'est fait, je prends le cuivre qui est prélevé et je le mets à côté. Donc là, c'est parce que celle-ci va se faire remplir trop vite, du coup je préfère en donner un peu à sa copine. Je vais avoir un problème de charbon. Donc je vais retourner prendre du charbon dans mon couateur du haut pour finir d'alimenter en bas et avoir suffisamment de temps pour pouvoir oublier mon extracteur de cuivre pendant un petit moment. Voilà, j'ai mis 24 de chaque côté, j'ai un peu de marge. J'ai suffisamment de plaques de cuivre. D'ailleurs, j'ai un peu de cuivre ici que je vais pouvoir fondre. Je vais donc pouvoir refaire des câbles électriques et je rapproche l'usine parce que je n'aime pas bouger. Hop, je refais des câbles électriques. Alors il y a un truc qui est assez fastidieux, c'est de devoir en permanence passer d'une usine d'un type à une usine d'un autre type. Donc je vais essayer de rapidement me faire une deuxième usine. Là, normalement, j'ai de quoi m'en faire une. Voilà, c'est parfait. Et du coup, je vais pouvoir avoir une usine dédiée au fil de cuivre, comme ceci. Bon, je n'en ai plus besoin. Donc on va dire une usine dédiée au circuit électrique et une usine dédiée à l'inverse au rouage. Ici, il me faut à nouveau des câbles électriques qui viennent de là. Ça, là, je n'en ai plus besoin. Et maintenant, on va vouloir du fer. On va vouloir un deuxième extracteur. Cette usine-là retourne faire ceci. Voilà. Et maintenant, il me faut un extracteur. Donc il me faut davantage de gears comme ceci. Je prends mes gears. J'ai un extracteur de disponible. Je l'installe. J'en ai même un troisième. Je l'installe. En face, je mets des fonderies. J'alimente mes fonderies en charbon. Voilà. J'ai de nouveau plus assez de circuits électriques. Et comme je n'ai pas de cuivre, je vais être bloqué pour faire le prochain extracteur. Je vais donc devoir aller chercher le cuivre qui est en bas. Jusqu'ici, il n'y a rien de très sorcier. Alors maintenant, je vais chercher à gagner un peu d'électricité côté cuivre parce que j'ai un extracteur qui va dans deux fonderies différentes. Et globalement, je vais quand même beaucoup manquer de cuivre si je me limite à ça. Donc je vais me faire plus de câbles électriques, plus de circuits, comme ceci. Je prélève, j'injecte, je prélève, j'injecte, je prélève, j'injecte, je récupère. Et je vais utiliser un des outils qu'on voit le plus souvent dans Factoryo et qui est le plus utile, c'est l'inserter. Donc l'inserter, c'est un bras articulé. Je vais m'en faire quelques-uns. Voilà, je vais m'en faire quatre, ça sera bien. Et donc cet inserter va me permettre... Hop ! Il va également me falloir... Pardon. J'ai été un peu bête. Non, d'ailleurs, je vais m'en servir comme ça. Donc cet inserter va me permettre d'alimenter automatiquement les deux à partir de ce qui sort ici. Je vais mettre un inserter ici et un inserter là. Une fonderie, une fonderie, du charbon dans chacune. Alors comment ça fonctionne un inserter ? C'est très simple. Ça prélève ce qu'il y a du côté plat et ça l'envoie du côté de la flèche. Ça va alimenter l'usine. Enfin, plutôt, ça va alimenter ce qui est du côté de la flèche jusqu'à hauteur d'une certaine valeur. Je crois que c'est 5 en l'occurrence. Mais là, les deux vont s'alterner de manière à alimenter les deux fonderies. Donc ce qui va se passer, c'est que tant que cette fonderie a suffisamment de matériel pour fonctionner avec un ou deux coups d'avant, je ne sais plus, cette inserter ne travaillera pas et quand elle sera trop chargée, c'est ici que ça va travailler. Par conséquent, les deux fonderies travaillent et mon extracteur lui-même, mes inserter ici font travail mes fonderies, mon extracteur lui-même n'a pas de problème à travailler en continu. Donc là, j'ai pas mal de cuivre d'avance, ce qui est plutôt pratique. Et je vais pouvoir commencer véritablement à me faire des extracteurs de fer. Il me faudrait idéalement un peu plus d'usines. Je pense que 4 ou 5, ce serait plutôt pratique. donc il me faut plus de rouages. Je prélève mes extras. Je pourrais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait en bas, mais comme je suis à côté, je peux le faire à la main, c'est pas gênant. Hop. Encore plus d'usines. Voilà, là j'ai 5 assembly machines. Je vais commencer à... J'ai une base qui commence à ressembler à quelque chose. J'en pose encore une au-dessus qui va me faire ça. Et donc cette fois-ci, j'ai dit que je voulais, on va dire, 2 extracteurs électriques de plus, donc 2 électriques mining drills en plus, à partir des composants qui viennent des 3 précédentes assembly machines. On va partir sur 6 de fer, 2 de cuivre, ça fait 8, et 2 de charbon, ça fait 10. D'ailleurs, là, on voit que je n'ai plus assez de charbon dans aucune des 3, donc je vais devoir mettre un charbon au moins dans l'une d'elles. J'ai dû prélever trop fort et du coup, le charbon a cessé de fonctionner. Voilà. Parfait. J'ai donc 5 extracteurs de plus. Hop, je prélève du charbon pour alimenter les nouveaux. Toi, t'en as trop, toi, t'en as trop aussi. Voilà. Ça commence à être un peu long à faire à la main. Donc j'en ai 6 ici, j'en ai 4 en bas, j'en veux un deuxième. Voilà, je suis allé le chercher, c'est parfait. On va faire exactement la même chose. C'est-à-dire ça, ça, et là, c'est intéressant, donc il y a quelque chose que j'attendais pour le montrer. J'ai un symbole de panne d'électricité qu'on a déjà vu au tout début quand j'ai installé mon labo et qui consiste à dire en gros que ma centrale ne produit plus d'électricité. Donc à quoi c'est dû ? C'est très simple. La centrale, elle fonctionne au charbon et à l'eau pour faire de la vapeur. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. En l'occurrence, l'eau est une ressource infinie. Par contre, s'il n'y a plus de charbon, il n'y a plus non plus d'électricité. Je vais donc devoir remettre du charbon là-haut. Je remets mon charbon et tout va bien. Alors pourquoi c'est arrivé aussi vite ? C'est très simple. J'ai une capacité électrique. S'il appuie sur P, non pardon, si je clique sur un poteau électrique, on voit que ma production d'électricité est autour de 900 kW et que ma consommation d'électricité ici est autour également de 900. C'est exactement la même. C'est très simple. Or une centrale au maximum fait 960. Ce qui veut dire qu'une centrale électrique suffit à peine, une turbine électrique suffit à peine pour faire fonctionner l'intégralité de mon système. Pourquoi ? C'est très simple. J'ai ici 6 extracteurs plus 2 en bas ça fait 8. Chaque extracteur consomme 90 kW. J'ai 4 usines qui, même quand elles ne fonctionnent pas, consomment de l'électricité. C'est ce qu'on appelle le drain. et j'ai quelques bras articulés en bas qui également consomment. Je vais donc devoir assez rapidement poser une deuxième turbine. Mais pas pour l'instant. Là, je vais me concentrer toujours sur mes extractions pour poser 3 extracteurs à charbon qui sont des extracteurs électriques cette fois-ci. hop et je vais les faire déposer leurs composants dans des coffres. Alors un autre fait intéressant c'est que brûler de l'énergie pour faire fondre ou pour faire de manière générale fonctionner un système est toujours moins intéressant presque toujours moins intéressant que brûler de l'énergie pour faire de l'électricité et l'injecter dans le système. Il n'y a pas une conservation pure de l'énergie dans Factorio. Alors en fait si d'une certaine manière mais c'est surtout que le jeu considère que les burners dépensent beaucoup plus d'énergie qu'ils ne sont capables d'en générer. Donc c'est une manière de nous pousser à faire de l'électricité. Voilà. Donc là j'ai suffisamment maintenant de charbon généré et suffisamment de fer et de cuivre généré. Par contre on constate que la barre d'électricité est jaune. Si je regarde dans ma satisfaction je vois que j'ai une production qui est capée à 900 kW or j'ai une satisfaction qui existerait 1100 1,1 MW c'est à dire 1100 kW donc il va falloir que je monte un petit peu. Pour monter un petit peu c'est simple je vais me faire une deuxième turbine qui va nécessiter des pipes comme ceci. Je prends les pipes je les injecte jusqu'à avoir suffisamment et j'ai assez. Alors je vais faire autre chose tout de suite je vais me faire un coffre en plus je vais en faire quelques-uns ça me fera de la marge et je vais me faire quelques bras articulés d'ailleurs je vais faire des bras articulés alors il y en a jusqu'ici j'ai trois types j'ai des burners des électriques et des long hands je ne vais pas rentrer dans le détail sur celui-là celui-ci fonctionne à l'électricité il a une vitesse de 0,8 composants par seconde celui-ci fonctionne au charbon plutôt au combustible et est un petit peu plus lent il est à 216 rotations par seconde au lieu de 300 degrés par seconde donc il est deux tiers plus lent ce qui n'est pas fondamentalement gênant dans le contexte d'une alimentation de centrale électrique donc je vais m'en faire quelques-uns il a l'énorme avantage de ne pas fonctionner à l'électricité alors c'est quoi l'intérêt de ne pas marcher l'électricité c'est très simple si j'ai plus de charbon dans ma centrale d'ailleurs c'est le cas ici donc c'est parfait hop on va attendre j'ai plus de charbon et très vite j'aurai plus d'électricité dans le système du coup je vais poser un coffre tout de suite et dans ce coffre je vais mettre du charbon si j'ai un inserter électrique j'en ai pas sous la main c'est dommage je vais essayer de m'en faire un rapidement avant que la centrale ne me lâche trop tard bon ici si j'ai un inserter même si je l'alimente avec de l'électricité comme ceci il ne pourra plus fonctionner si la centrale n'a plus d'électricité autant dire que si la centrale n'a plus d'électricité je ne suis plus en mesure de l'alimenter à l'inverse si j'ai un inserter un burner inserter donc à charbon au début il s'alimente lui-même en prélevant ce qui fonctionne avec du charbon et ensuite il est capable de redonner du charbon à la centrale donc même en cas de panne généralisée tant que j'alimenterai mon inserter dans le coffre en charbon je pourrais alimenter ma centrale alors autre chose intéressante on voit ici qu'un boiler a une capacité de consommation d'eau ou de production de vapeur de 60 par seconde on voit aujourd'hui consumption 30 par seconde off 60 par seconde ce qui veut dire qu'en fait un burner peut alimenter deux centrales deux turbines j'en ai qu'une je vais donc en poser une deuxième que j'ai construite je vais la décaler de une case pour avoir la place de poser le poteau et pour que la vapeur générée ici soit conduite jusque là je vais mettre une pipe les pipes c'est un outil qui permet de déplacer des fluides il y a plusieurs fluides dans le jeu on a déjà vu l'eau ici là on voit la vapeur maintenant que j'ai deux centrales qui fonctionnent grâce à un boiler si j'en mets une troisième elle ne pourra pas fonctionner à plein régime puisqu'un boiler ne peut en tenir que deux maintenant que j'ai deux centrales sur mon électricité on voit que j'ai une satisfaction complète et que ma production qui était de 900 kW est maintenant de 1,9 MW et donc que j'ai suffisamment de marge pour faire fonctionner l'intégralité de mon électricité j'ai posé mes extracteurs de charbon enfin tous mes extracteurs électriques j'ai plus du tout de burner à charbon je n'en ai pas besoin davantage je préfère fonctionner uniquement l'électricité à partir de maintenant donc c'est des choses dont j'aurais plus vraiment besoin pour continuer à jouer je vais donc m'arrêter là pour cette deuxième session et la prochaine fois on va véritablement produire une première micro usine automatisée un petit peu comme ce qu'on voit en bas pour fabriquer automatiquement à la fois des inserteurs et des belts merci à tous et à bientôt merci à tous merci à tous à bientôt merci à tous – Sous-titrage FR 2021